la raison d'être c'est quoi la raison d'être il ya une raison donc on n'est plus celui qui cherche à faire être c'est la raison c'est ta raison la raison et d'être ta raison et d'être ce que tu es et non faire pour être ce que tu voudrais donc est ce qu'il ya quelque chose qui fait que nous pouvons éviter de nous embarquer dans un processus où la pensée se projette et que tu t'identifie à cette projection parce que pour la plupart d'entre nous c'est ce qui se passe nous sommes happés par ce que nous pensons nous sommes happés par les événements et nous réagissons à tout ce qui se passe pour essayer de faire en sorte que nous ne soyons pas prisonniers dans ce qui se passe donc nous voulons toujours être à l'affût de comment faire pour ne pas subir c'est ce que tu es tu n'as pas besoin de chercher ça c'est ce que tu es être et être maintenant dans ce monde c'est la chose la plus difficile qui soit donnée parce que nous sommes subjugué par tout ce qui arrive nous avons des émotions nous sommes embarqués par la pensée qui nous dictent comment faire pour ne pas subir ce qui arrive parce que tout ce qui arrive l'être humain il le subit donc ils trouvent toujours une parade qui puisse vivre en paix qui puisse vivre sans souffrir sans subir et subir c'est parce que tout simplement tu n'es pas attentif à ce qui se passe c'est pour ça que tu subis parce que tu n'es pas attentif donc ton esprit est embarqué mais si tu vois tout ce qui se passe si tu portes attention à tout tu donnes ton attention à tout ce qui se joue alors tu es celui qui voit tu es celui qui peut être en avant garde pour voir ce qu'il y a mais si tu ne vois pas ce qui se passe toutes ces choses vont t'embarquer parce que tu n'es pas attentif ce que tu ne vois pas les choses comme elles sont tu es toujours en train de regarder les choses comme elles devraient être pour que tu puisses vivre sans souffrir notre grand dilemme c'est d'être toujours occupé pour éviter la souffrance or ce qui se passe c'est la seule réalité c'est des faits qui arrive et si tu ne prends pas compte de ce qui se passe alors tu seras celui qui est omnibulé par toute l'action à prendre pour pouvoir éviter la souffrance la plupart d'entre nous nous sommes toujours occupé pour éviter la réalité la réalité on ne veut pas la voir parce que la réalité dérange dérange justement toute l'inconscience la réalité en fait dérange ce que tu as mis en place pour pouvoir être dans le bien-être et ce bien-être c'est un endormissement c'est une zone de confort et cette zone de confort c'est dans laquelle toi tu te complais et ce sont des choses où tu répètes ce sont tes habitudes et train train et tu aimes bien ça parce que tout ça ça te console que ça puisse se répéter donc tu ne vois pas ce qui arrive tu vois seulement ce que tu dois faire pour que tu puisses l'éviter mais malencontreusement rien ne s'évite ça t'impacte parce que tu ne le vois pas c'est la seule raison que ça t'impacte parce que tu ne l'as pas vu parce que tu es catapulsé dans l'émotion et l'émotion va surgir de toi pour pouvoir se défendre la colère l'envie le désir ce sont des émotions qui fait que tu as besoin de te protéger de ce que tu subis donc tu cherches du réconfort tu cherches toujours du réconfort parce que ce réconfort t'apaise de la situation tu pacifies la situation les peurs que tu as de subir sont pacifiées alors tu rêves et c'est là que tu t'accommodes de l'habitude et des trintrins et tu te fais une petite vie et cette petite vie que tu te fais n'est pas la vie c'est la vie idéale que tu te donne d'avoir et cette vie idéale pour la plupart c'est ce que nous voulons nous ne voulons pas voir la réalité de la vie nous voulons contrecarrer les faits quelque chose est arrivé et notre tête projette ce qui devrait y avoir donc on évite la réalité parce que il y a toute cette peur que tu vas dévoiler ce que tu es pour de vrai parce que ce que tu es pour de vrai c'est cette réalité justement c'est le fait d'être présent face à ce qui arrive le fait d'accepter la vérité la réalité le fait d'accepter la réalité de l'accueillir d'être là présent avec un esprit sans jugement qui ne dit pas je veux plutôt ça que ça qui cherche à comparer qui cherche à juger à s'emparer de l'agréable et mettre le désagréable sous le tapis à ce moment là tout ce que tu vis ce sera le confort l'agréable et c'est ce que tu vas prôner tu vas prôner que ce que tu veux c'est l'agréable mais la vie quand tu subis tout est là tout impacte et si tu évites de vivre ce que la vie propose alors tu seras dans un leurre à te demander qu'est ce qu'il y a d'autre à inventer quelque chose que sur lequel tu puisses t'appuyer pour pouvoir être bien donc tu cherches tout le temps un échappatoire tu cherches une vie qui n'existe pas et cette vie qui n'existe pas ce sont tes pensées qui te les proposent c'est à dire tout ce que tu sais de ton passé tout ce que tu as appris tout ce que tu as comme référence qui fut vécu alors tu veux le répéter la joie d'hier la mémoire que tu as gardé tout ça elle va se retraduire dans la pensée qui va réitérer ce que tu dois faire pour pouvoir avoir cette joie mais en fait c'est une projection de hier et dans ce hier il n'y a rien de vrai ce n'est qu'une projection de tes pensées qui te fait montrer une promesse que tu te donnes à toi-même une promesse à atteindre donc tu es toujours occupé à aller chercher dans la promesse dans l'espoir quelque chose qui n'existe pas donc tu es toujours déçu tu n'es jamais satisfait tu voudrais vivre un paradis tu voudrais vivre un niavana mais ce sont des choses que tu t'es projeté donc tu cherches toujours dans tout l'entourage que tu as tu essayes de mettre ça en place mais ce sont les projections de tes pensées il n'y a rien de tel ce qu'il y a c'est les faits qui sont arrivés et que tu ne veux pas rencontrer tu veux esquiver pour ne pas souffrir pour ne pas être embarqué avec des émotions qui te mènent en haut et en bas des hauts et des bas parce que tu es embousculé par l'action à prendre qui fait que tu n'es plus en paix c'est seulement quand tu gardes la paix quand tu acceptes de voir les faits quand tu es présent que tu peux regarder les choses telles qu'elles sont et rester en paix parce que tu vois ce qu'il y a mais quand tu ne vois pas ce qu'il y a alors la peur te prend parce que tu veux éviter tout ce que tu ne connais pas tout ce qui arrive à toi et qui te fait réagir ce sont des choses que tu veux éviter tu préfères un monde agréable qu'un monde désagréable donc tu cherches tout le temps à mettre en place ce que tu as conclu et ta conclusion est de dire ça c'est bien et ça c'est pas bien ça j'aime mais pas ça donc tu compares toute ta vie avec tous les événements qui arrivent et tu vas vouloir faire exister seulement ce qui est bon pour ta compréhension donc ta compréhension elle est figée dans un domaine où tu te racontes l'histoire d'une vie que tu aimerais avoir c'est ça ta compréhension ce sont tes conclusions et tu te donnes de faire exister ça mais ce sont des choses qui ne peuvent pas exister parce que ce sont des projections de ton esprit qui veut te montrer ce que hier fut tout ce que tu as vécu tu languis de ça et tu voudrais quand même le garder tout le passé tu veux le faire exister dans le présent mais dans le présent il n'existe rien il n'existe rien que le vide un vide où le temps n'existe pas dans ce moment où tu respires il n'y a pas hier et quand tu veux faire exister ça alors tu subis ce que la vie elle est tu subis les faits parce que tu ne veux pas les voir tu veux voir seulement ce que tu aimerais voir tu veux mettre en place tout ce qui a ton goût tu contrôles tu fuses tu voudrais que les choses soient comme tu aimes et ça c'est la bataille de la plupart d'entre nous toute une vie on veut contrôler ce qui se passe pour que tout soit au goût de mes conclusions mais ta conclusion elle vient d'où as-tu déjà réfléchi à ça elle vient d'où tes conclusions comment tu as pu conclure que les choses devraient être comme ça n'est-ce pas parce que tu as eu une expérience dans ta vie et ton expérience t'a fait remarquer que ce que tu vis là c'est agréable et donc tu voudrais le répéter et en fait si tu le répètes ça n'existe pas tu ne peux pas le répéter puisque c'est mort c'est des choses qui se sont passées et toutes tes pensées convergent à faire ça ce que tu penses ce sont des choses qui sont réitérées du passé et qui insistent pour entrer dans ton présent pour que tu puisses avoir l'espoir que demain ça ira mieux pour toi donc tu travailles avec le passé et tu emmènes le passé à se transformer pour que tu puisses avoir quelque chose sur lequel tu puisses t'appuyer mais tu ne peux pas t'appuyer sur ce qui n'est pas il n'y a plus il n'y a rien donc si tu réalises ça qu'il n'y a rien bien sur quoi tu peux t'appuyer n'est-ce pas sur quelque chose qui est vraiment là et ce qui est vraiment là c'est rien c'est la seule chose qui existe les faits les faits ce sont des choses qui sont arrivées mais que tu ne peux pas transformer que tu ne peux pas arranger que tu ne peux pas dire que maintenant je ne voudrais pas ça il faut que tu l'accueilles tu ne peux pas esquiver les faits peut-être qu'on peut croire on peut croire qu'il y a quelque chose à faire qui me donnera un autre lendemain un peu mieux que ce que je vis là maintenant on peut croire que demain sera mieux mais en attendant la vie ne se vit pas puisque tu attends demain tu es dans l'espoir de quelque chose qui va avoir lieu et quand ça arrive ce que tu as espéré tu seras toujours déçu tu ne seras pas comblé parce que ce qui va te combler c'est seulement cet instant où tu restes là avec ce qui se joue que tu es alerte que tu es conscient de tout ce qui se passe et cette conscience fait en sorte qu'il y a une présence la présence consciente de ce qui se joue et quand tu es conscient de ce qui se joue alors tu as une certaine clarté d'esprit parce que tu vois où est le danger tu vois les choses qui se passent tu comprends ce qui se passe mais si tu fermes les yeux en cherchant un monde idéal tout ce qui va se passer tu vas le subir parce qu'il va se passer quand même que tu aimes ou pas les faits sont là et ils vont se dérouler et si tu ne l'acceptes pas alors tu vas le subir tu vas souffrir parce que ce que tu veux c'est quelque chose qui n'existe pas donc la souffrance ça vient de celui qui veut emmagasiner des choses qui n'existent pas des concepts des croyances des idées de ce que la vie devrait être là il y a la souffrance parce que tout ce que tu peux faire n'arrivera nullement à son but parce que tout ça c'est éphémère il n'y a pas tout ça ce qu'il y a c'est ce que tu vis c'est ce qui coule là maintenant quand tu acceptes tout quand tu acceptes d'accueillir le bon, le mauvais, le grand, le petit tout ce qui arrive sans les écarter en les accueillant tout le bon et le mauvais sont au même pied d'égalité tu les accueilles les deux de la même manière le riche ou le pauvre tu l'accueilles de la même manière le joli et le vilain est accueilli de la même manière il n'y a pas de comparaison c'est seulement quand il y a la comparaison qu'il y a la fuite parce que tu fuis ce qui est et ce qui est c'est ce qu'il y a tu ne peux pas diviser entre le bien et le mal il n'y a pas de division c'est la même chose c'est quelque chose qui est un ensemble indissociable mais quand tu compares tu donnes l'illusion que c'est séparé et avec cette illusion tu te fais des histoires l'histoire d'une vie qui devrait y avoir parce que tu as comparé quand tu ne compares pas quand tu acceptes ce qu'il y a alors tu n'es plus en conflit entre ce qui est bon et pas bon tu acceptes tout tu accueilles tout et ça pour faire ça il faut avoir beaucoup d'intelligence beaucoup d'humilité pour ne pas réagir comme si tu savais qu'est-ce qui te fallait donc celui qui veut est un danger pour lui-même si tu veux avoir des choses qui sont agréables plutôt que ceux qui sont désagréables alors tu vas avoir une vie misérable parce que tu vas toujours subir ce que tu ne veux pas quand tu auras ton bien-être quand tu auras ta zone de confort il y aura toujours dans cette zone de confort quelque chose qui viendra titiller ton repos et il va te faire savoir que le tout est un seul tout que tu ne peux pas diviser et à ce moment-là si tu acceptes de voir les choses telles qu'elles sont alors tu acceptes aussi d'être en harmonie parce que tu ne crées plus en toi la division tu as tout pris le riche et le pauvre le mendiant tout tu accueilles et tu ne juges pas parce que c'est comme ça c'est ce qu'il y a c'est pas ce que tu aimerais c'est ce qu'il y a et ce qu'il y a il faut que tu l'accueilles et quand tu accueilles ce qu'il y a alors tu n'es plus dans la comparaison tu accueilles ce qui est ton esprit n'est pas omnipulé par ce que tu aimerais faire exister tu accueilles juste ce qui est et là tu adoptes une quiétude parce que cette quiétude c'est l'harmonie de ton esprit qui n'est pas divisé qui accueille tout qui vit tout ce qu'il y a à vivre avec avec intelligence avec humilité avec joie et quand il y a cet état alors le personnage disparaît le personnage qui veut comparer tout cet amas de pensées du passé qui veut insister pour faire exister le passé dans le présent pour pouvoir concocter et l'envoyer dans l'espoir tout cet amas de pensées sombres est oublié parce que tout ça c'est le passé qui n'existe pas alors les faits prennent le dessus et l'illusion disparaît l'illusion ce sont toutes ces choses qu'on a pris du passé pour pouvoir croire qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec mais il n'y a rien que tu peux faire avec ça c'est moi c'est le passé la seule chose que tu peux vivre c'est là quand tu acceptes tout et tout est à vivre sans division sans comparaison sans que tu penses qu'il y ait quelque chose à faire pour être mieux parce que là encore existe le personnage qui veut devenir ce qu'il n'est pas donc l'illusion c'est de croire qu'il y a une vie idéale à poursuivre mais rien rien n'est à poursuivre tout est là il faut accepter de les voir accepter d'être confronté au bien-être et aussi au mal-être et s'apercevoir que ni l'un ni l'autre est ce que tu es ce que tu es c'est celui qui accueille c'est celui qui vit tu es la vie c'est celui qui est c'est celui qui est que tu es est un peu c'est celui qui est avec toi Sous-titrage FR ?